Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce haul tant attendu, mon haul solde hiver 2016. J'ai attendu pas mal de temps pour le faire, j'avoue, je suis un petit peu en retard. Je pense qu'il y a quelques articles que vous pouvez toujours retrouver en magasin. Quoi qu'il arrive, je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos, mais je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus du tout sur les sites et malheureusement là il faut commencer à aller chiner un petit peu partout. Moi le truc avec les soldes c'est que j'aime bien jouer le jeu pendant les soldes, c'est-à-dire que j'aime bien ne pas y aller forcément le premier jour. Alors bon, je dis ça, souvent j'y vais, j'avoue. Mais souvent tout ce que je prends le premier jour je ne les garde pas et je les ramène. Mais après je n'y vais pas pendant 10 jours et généralement je commence à y aller vraiment au bout de 2 semaines quand vraiment il y a plein de démarques et tout. Alors je sais que tout le monde me dit oui mais il n'y a pas les tailles, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais voilà, moi je joue le jeu à fond, c'est-à-dire que j'y vais vraiment quand les prix sont cassés. Et là en ce moment c'est vraiment là que ça m'intéresse vraiment. Et d'ailleurs il y a pas mal de choses que j'ai achetées il n'y a même pas 3 jours. Donc effectivement vous pouvez essayer de les retrouver. Mais voilà, il faut jouer le jeu. Malheureusement ce ne sera peut-être pas, vous ne les trouverez peut-être pas. Mais bon, je vais quand même regarder sur les sites et vous mettre les petits liens en barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre aussi mon Instagram, je vous mets mon lien aussi en barre d'infos. Et puis à vous abonner si ça vous plaît puisque voilà, je fais quelques vidéos, on va dire, j'essaie d'en poster une toutes les 10 jours. Je ne fais pas de try-on parce que, ben voilà, j'ai pas forcément le temps comme vous le savez. Mais voilà, tout ça je vais les porter, je vais faire des try-on et donc si vous vous abonnez, vous pourrez suivre toutes mes vidéos. Et puis voilà, regarder les try-on en décalé, c'est vrai. Mais au moins je l'ai fait quand même, j'ai envie de te dire. Donc bon, à part ça, beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a du Zara, bien sûr, il y a du Azos et on a aussi du H&M, très peu de H&M parce que je ne suis pas trop H&M en ce moment. Mais j'aime bien la gamme Trend de chez H&M et donc là j'ai trouvé une petite robe de chez Trend que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose. Vous me permettez de faire pause ? Un petit instant. Boulet que je suis, ça y est, je suis déjà revenue, ça va, c'était pas trop long pour vous. Non mais c'est qu'en vous parlant, je me suis dit, mince, j'ai oublié un pull Trend que j'avais déjà rangé dans mon dressing. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui attendent depuis pas mal de temps et puis du coup, quand c'est comme ça, je ne range pas mon dressing. Mais celui-là, j'avais envie de le ranger parce qu'il a une matière un petit peu qui se froisse. Donc voilà, je suis en train de faire un petit peu de suspense mais voilà, je vais vous le montrer tout de suite comme ça, vous saurez pourquoi. Voilà, donc je commence avec H&M. Ah oui, je disais, bon, j'ai aussi un petit peu de Bershka. J'ai un petit peu de Missguided, enfin juste un article de Missguided et un article de chez Nike mais qui n'était pas forcément soldé. Donc bref, pas très intéressant. Je commence avec H&M, le sac il est là-bas, mais les articles sont là. Et je commence avec ce pull de chez H&M, voilà, c'est celui-là que j'avais oublié dans mon dressing. C'est un pull couleur camel et qui fait partie de la gamme Trend, vous voyez la matière, c'est très joli. Et donc c'est une matière qui se froisse un petit peu, c'est pour ça que je l'avais rangé. Et alors, regardez les manches, donc il est un tout petit peu crop mais franchement très raisonnable. Et il a les manches qui sont drôlement plus longues forcément puisqu'il est un petit peu crop. Et cette couleur camel comme ça que j'aime beaucoup en ce moment. J'ai eu ma petite période rose, rose pâle, rose gold que je garderai la vie je pense. Voilà, maintenant j'ai la période camel. Donc celui-là, c'est de la collection Trend et je l'ai pris en M. Sachant qu'il taille grand parce qu'en fait celui-là, je l'avais mis, je l'avais essayé, j'avais fait, j'avais posté d'ailleurs sur Instagram. Je l'avais essayé dans une cabine d'essayage et je l'avais essayé en XS. Et en XS du coup, ça faisait beaucoup plus mouvant. Là, il y a l'effet un peu crop large que j'aime aussi. Donc, mais il est très bien et voilà. Et je crois qu'il était hyper cher parce que la gamme Trend, elle est chère chez H&M. Je crois qu'il était à 39 euros et moi je l'ai eu finalement à 15 euros. En solde donc. Donc j'étais super contente et celui-là, il est vraiment super mignon. Toujours dans la gamme Trend de chez H&M, j'ai eu cette petite robe qui est comme ceci, une petite robe noire basique qui est assez longue. Et je crois que je l'ai déjà présentée. Je bug ou quoi ? Dites-moi parce qu'il me semble que je l'ai déjà présentée cette robe. Donc voilà, avec des volants comme ça sur le côté et le derrière, il se présente comme ceci. C'est-à-dire que les volants se rejoignent ici et puis là, ça fait une espèce de petit UV. Et voilà. Alors j'hésite parce que celle-ci, c'est pareil, je l'avais essayé et je ne l'avais pas acheté. Donc dans un magasin Trend, elle était beaucoup trop chère parce que Trend, franchement, c'est hyper cher. Je crois qu'elle était à 59 euros. Et j'ai réussi à l'avoir en solde, mais vraiment pas chère pour le coup. Celle-là aussi, je crois que je l'ai eue à 19 euros. Je crois que je l'ai eue à 19 euros au lieu de 59, encore une fois. Et alors, sa taille est grand, c'est du 38. Je l'ai prise en 38 et elle est vraiment super mignonne. Je l'ai déjà mise dans mon try-on, donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos passées. Surtout si vous êtes nouveau à me regarder. Bienvenue d'ailleurs. Et voilà, n'hésitez pas à regarder mes try-on passées parce que celle-ci, je l'ai déjà essayé dans un try-on. Voilà. Donc, il y a quelques petites choses d'ailleurs de ce haul que j'ai déjà essayé en try-on. Chez H&M, pas soldé du coup. J'ai trouvé ce petit haut, pas soldé mais pas cher. Et pour une fois, pas de chez Trend. Parce que voilà, moi je ne m'avis que chez Trend normalement. Là, c'est la collection Divided et c'est ce petit top comme ça. Mignon, mignon. Voilà. Donc, il est col rond mais près du cou et avec des roses comme ceci sur le côté. Je l'ai pris en M, je crois. Ah non, en L parce qu'il n'y avait que du L. Mais du coup, il est un petit peu large. Je pense que j'irai le changer si je peux. Parce que celui-là, je l'ai trouvé dans un H&M où je ne vais pas habituellement. Et voilà, il est très mignon. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu la veste que j'ai sur moi aujourd'hui qui est une Zara que je vous avais présentée dans un haul. On retrouve ces fleurs-là. C'est très tendance pour en ce moment. Il y a des fleurs collées partout. J'ai des fleurs là, là, hop, dans le dos. Et puis ici. Et puis ça commence sur les jeans. Bon, moi, ça fait hyper longtemps, j'ai envie de te dire, que j'ai ce type de jean. Parce que voilà, je suis à la pointe de la tendance, n'est-ce pas ? Mais plus sérieusement, c'est vrai que je m'en suis acheté un il y a pas mal de temps. Et là, j'ai vu toutes les nouvelles collections. Il y a tous des fleurs brodées sur tous les jeans. Bon, c'est pas grave. C'est comme des histoires des épaules nues. Enfin voilà, moi, ça fait hyper longtemps que je kiffais ça. Et maintenant, il y en a partout. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux. C'est fini pour H&M. On va parler de Zara. Ouais, c'est parti. Alors, Zara, il y a, j'ai, bon, pas tant de choses que ça. Mais voilà, il y a quand même pas mal de petits trucs. Alors, on va commencer avec, avec ce sac. Alors, on va commencer avec ça. Du Vichy, comme tu peux le voir. Voilà, c'est une chemise un petit peu oversize. Comme ceci. Donc, avec deux poches devant. Alors, on va essayer de bien montrer. Alors, c'est du Vichy noir et bleu foncé et blanc. Voilà. Là, avec les manches comme ceci. Si je retourne la manche, tu vois, là, il y a un petit bouton. Et puis là, comme ceci, tu as des poches ici. Et donc, celle-ci, elle n'est pas en solde, mais elle fait partie du rayon promotion. Je ne sais pas si vous voyez où c'est les rayons promotion. Mais vous voyez, ils ont des étiquettes un petit peu spéciales comme ça. Et donc, elle est à 19 euros. Je l'ai pris en taille S. Parce qu'elle est quand même vachement oversize. Et j'aime bien. J'aime bien. Tu peux porter ça aussi bien avec un jean bleu. Et je pense même que tu peux la porter en robe. Si tu mets des bons collants ou un legging en dessous, un jegging ou je ne sais pas quoi. Ça peut le faire. Donc, très mignonne cette petite chemise. Ensuite, ça. Alors, ce truc-là, cet article-là, je l'ai vu il y a longtemps chez Zara. Je ne sais pas. Il me faisait de l'œil, mais je ne l'ai jamais acheté. Et pourtant, je l'avais vu sur certains halls, sur certaines nanas, même dans la rue, sur Insta. Enfin, voilà. Mais je ne sais pas. Il ne me disait trop rien. Puis bon, là, je l'ai trouvé. Il était à 12 euros. C'était à ma taille. Je lui ai dit, bon, ok. Toi, tu veux vraiment quoi. Tu me veux. Tu me veux. Bon, bah, écoute. Ok, c'est parti. Et au final, je ne regrette pas parce que je l'ai essayé. Ce n'est pas mon style, mais ça me va bien. Et j'aime assez, au final. Donc, voilà. La chose, c'est ce fameux top de chez Zara. Est-ce que vous l'avez dans votre dressing ? Parce qu'il me semble qu'il a pas mal été convoité, acheté aussi. Il existait, je crois qu'il existait en noir et en gris. Et voilà. Et c'est vrai qu'il est pas mal du tout, au final. Franchement, c'est pas mal du tout. Et moi, je l'ai eu à 12 euros. Donc, franchement, voilà. Donc, c'est un truc, tu peux l'ouvrir ici sur le côté. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est moche quand tu l'ouvres. Mais voilà, moi, je ne l'ouvrirai pas. Et donc, c'est comme une espèce de matière sweat, tu vois, comme ceci. Et c'est une matière sweat, élastique, comme ça, comme tu peux le voir. Et puis, en dessous, tu as une vraie chemise. Et c'est ouvert un petit peu sur le côté, comme ça. Voilà. Bon. Écoute, c'est vrai que c'est pas mal, en fait. Je l'aime assez, ce petit haut. Je l'ai souvent regardé, comme je te disais. Et puis, je ne l'ai jamais acheté. Mais voilà, il coûtait 29 euros à l'origine, en taille M. Et moi, je l'ai eu à 12,99 euros. Donc, pas de quoi s'en prier. Un autre article que j'aimais depuis longtemps, que je regardais depuis longtemps. Et je me disais non, parce que pas vraiment d'occasion pour le porter. Mais je l'avais essayé, pour le coup. Alors que celui-là, je ne l'avais pas essayé du tout. Ça, c'est une robe que j'avais essayé et que... Elle m'allait bien, j'aimais bien. C'était, voilà. Mais je me disais... Pourquoi ? Enfin, je veux dire, ouais, je vais la mettre une fois en été. Mais je ne sais pas. Mais bon, après tout, voilà. Je l'ai trouvée aussi à 12,99. Et ben voilà, du coup, quand c'est à 12,99... À la base, elle est à 39 en plus, s'il te plaît. Donc, voilà. C'est de la collection Trafaluk. Et... Et c'est une robe... Alors, attends, j'essaie de la remettre correctement pour te la présenter. Hop ! Et voilà, c'est une robe comme ceci, toute pailletée. La couleur, c'est un peu entre le doré et l'olive. Alors, je ne sais pas, c'est quoi cette couleur ? Moutarde ? Ouais, une espèce de couleur moutarde un petit peu. Mais moutarde un peu foncée. Et tu vois, très mignon, très mignon comme ceci. Et elle part comme ça, un petit peu en évasée. Et elle est longue jusqu'aux chevilles à peu près. Bon, moi, je fais 1m60, donc forcément, ça m'a même aux chevilles. Mais c'est censé être une robe un petit peu longue, mais pas complètement longue, tu vois. Donc, ici, les bords, ils sont ouverts. Voilà, au niveau des épaules. C'est ouvert. Franchement, elle est hyper élégante. La matière est hyper fluide. Tu vois comment ça rebondit. Boum, boum. Voilà, comme ça. La matière est fluide. Il y a de la brillance, mais pas trop. La couleur moutarde est très jolie. Bon, là, ça fait cracra avec mes cheveux, parce que mes cheveux, ils ont une couleur au secours. Mais voilà, une fois que mes cheveux seront de nouveau teintés, et c'est prévu, je me suis acheté, ça y est. Je me suis acheté une peinture, parce que ce n'est pas possible, cette espèce de jaune, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, bon, la prochaine fois que tu me vois YouTube, théoriquement, j'ai un peu peur, je t'avoue, j'ai très très peur de ce qui va se passer. Mais je le fais juste après mon haul. Donc, voilà, je mettrai une photo, certainement, sur Insta. N'hésite pas à venir voir à quoi je vais ressembler après. Mais voilà, j'ai pris blond foncé. Et c'est une nouvelle marque qui s'appelle Prodigy, de chez L'Oréal. Elle coûte 12 euros. Et voilà, j'ai pris l'un blond foncé pour essayer d'enlever cette espèce de traité jaune là, parce que vraiment, ce n'est pas terrible. Surtout quand tu mets des couleurs un petit peu beige et tout, ça fait bizarre. Regarde là, ça fait bizarre. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre une chemise un peu foncée pour ce haul, pour que ça fasse moins moche. Mais sinon, en vrai, je t'assure que ça fait moche. Bon, voilà. J'ai voulu être blonde, ça ne marche pas, tant pis. Je réessayerai plus tard, on va dire. Mais en attendant, je vais réparer les dégâts avec ça. Donc voilà, j'ai trop hâte de le faire juste après le haul. Voilà. Changement de sujet total, là, je ne sais pas. Voilà, bon, je te raconte ma life en même temps. On est là pour ça, non ? Donc, voilà. Donc, cette petite robe. On revient. Et donc, tu vois, elle était à 39,99. Je l'ai eu à 12,99. Et c'est une taille M. Et vraiment, je la recommande parce que pour 12 euros, voilà, pour cet été, pour sortir le soir, je me dis, voilà, même avec une paire de tennis ou quoi. Enfin, tu sais, ouais, des... Voilà, je pense que tu peux décaler avec une jolie paire de baskets blanches peut-être. Ou, voilà, très classe. Elle est vraiment super mignonne. Et elle me faisait de l'oeil depuis très longtemps. Il y a pas mal de Zara. Je ne sais pas où vous êtes, mais il y a pas mal de Zara encore en région parisienne qui ressortent plein de choses et qui remplissent les rayons de... Il y a certains Zara, c'est mort, il n'y a plus rien. Mais il y a certains Zara où ils remplissent encore pas mal de rayons. Je pense à Ronnie Sousbois, à Créteil Soleil, tout ça. Ils en mettent pas mal et voilà, celle-là, je l'ai trouvée d'ailleurs à Ronnie Sousbois. Donc, voilà. Sinon, quoi d'autre ? J'ai pris... Alors là, non. C'est des trucs pour mon fils. Chez Zara, toujours. J'en ai d'autres ici. Et là, je suis super contente parce que... Alors, j'avais pas vraiment de Target chez Zara, mais c'est vrai que j'avais cette robe qui me faisait de l'oeil. Et j'avais surtout ce jean que je cherchais. Et je suis super contente de l'avoir trouvé parce que franchement, en plus, à ma taille. Donc, je suis super contente. C'est un jean comme ceci, tu vois, de cette couleur-là, un peu gris foncé noir. Je l'ai eu en taille 38. Et alors, l'effet qui se coule de ce jean, tu vois, c'est que... Regarde, le bas du jean, voilà, comme ceci. Et ça, j'adore. Tu vois bien ? Tu vois ? Donc, c'est-à-dire que c'est un jean, il est droit. Il finit en espèce de patte d'eff, mais complètement volonté. Avec de la dentelle. Tu vois ? Et ça, franchement, celui-là, je l'adore. Je le cherchais. Je l'avais vu en photo sur Insta. Je l'avais vu un petit peu partout. J'arrivais pas à le trouver. Punaise, je l'ai trouvé en taille 38. Et il me va. Et en plus, il était à 39,99. Et je l'ai eu à 17,99, s'il te plaît. Regarde, deuxième des marques. Donc, il reste des choses. Il faut vraiment y aller. Il faut jouer le jeu. Voilà, moi, c'est ça que j'aime dans les soldes. C'est qu'il faut jouer le jeu. Ça sert à rien si tu y vas... Enfin, je sais que tout le monde va dire, ouais, mais moi, il n'y a pas ma taille, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien avoir cette sensation de satisfaction et de yes, je l'ai eu et tout à ma taille, pas cher. Voilà, c'est le jeu, c'est le jeu des soldes. Sinon, bon. Donc, voilà. Donc, celui-là, vraiment super. Je l'ai eu en deuxième des marques avec ma taille et puis ce petit jean hyper original que je surkiffe, que je vais pouvoir mettre avec des petites bouts, ce vernis, des choses comme ça. Vraiment super. J'adore. 17 euros. J'ai eu aussi celui-ci. Alors ça, je l'ai eu, je crois, à 7 euros. Ouais, c'était la deuxième des marques. Je l'ai eu à 7,99. Voilà. Un petit haut. Rose poudrée nude. Col cheminé. Comme ceci. Un sweat. Et ouvert aux épaules. Et comme ceci. Alors moi, j'aime plus trop ça, les sweats ouverts aux épaules. Mais celui-là, il est joli. Il est original. Et bon, voilà. Je l'aime bien. Donc, je l'ai pris. Et surtout, il était à 7,99. Donc, voilà. Il est pas mal du tout. Je l'ai pris. Alors, il est hyper sale ici. Là, je vais le laver parce que... Il y a du fond de teint. Je l'ai pris en taille small. Et voilà. Là, il y a écrit 12,99. Mais je l'ai eu à 7,99. C'était aussi la deuxième des marques. Je l'ai eu avec le pantalon. Et avec le pantalon en deuxième des marques aussi, j'ai eu celui-ci. Un petit top en tweed. Tu vois. Comme ceci. Hop. Je te laisse voir la couleur. Qui est un espèce de blanc, chiné, gris, noir, doré. Voilà. Tout ça d'un coup. Donc, tu as du blanc, du gris, du doré. Et c'est chiné. Et comme ceci, avec les manches volantées ici. Et il tombe droit avec le col cheminé. Et voilà. Il est super beau. Et avec le jean, en l'occurrence, ça fait beau. Alors, oui. Ça fait volant en haut, volant en bas. Ça fait peut-être un petit peu trop. Je ne te dis pas que je le mettrais avec ça. Mais quand je les ai essayés, enfin, je ne les ai pas essayés. Mais quand je les ai achetés et que je les ai essayés à la maison, je trouvais que ça faisait joli ensemble. Alors, celui-là, il taille un petit peu petit. Parce que c'est du tweed. Donc, le tweed, c'est tout de suite plus... Il n'y a aucune élasticité, aucune fluidité, je dirais. Donc, voilà. Je l'ai pris en taille L. Il coûtait 39,95€ à l'origine. Et je l'ai eu en deuxième des marques à 12,99€. Voilà. Chez Zara, toujours. Oui, toujours. Et alors ça, c'était... Je faisais la queue et je suis allée chez les hommes pour faire la queue. Et dans les accessoires des hommes, j'ai trouvé deux trucs plutôt sympas. Ben oui, moi, je n'ai pas de critères dans la mode. J'aime bien regarder un petit peu chez tout le monde. D'ailleurs, chez les hommes, il y a des super manteaux. Et si tu prends en taille XS, des fois, ça peut faire justement l'effet boyfriend. Je n'ai pas acheté de manteau camel cette année, vous l'aurez remarqué. Et c'est vrai que c'était vachement la mode des manteaux camel. Et s'il y en a un qu'il fallait acheter, c'est vraiment chez Zara Mann. Il y a vraiment des super beaux manteaux, vraiment avec la coupe boyfriend pour le coup. Et puis voilà, franchement, moi j'en ai vu des beaux chez Zara. Donc moi, en attendant, regardez, un noeud de pape chez Zara Mann. A 9 euros, je l'ai pris et il était à 19 à la base. Voilà, un petit noeud de papillon qui redescend comme ça. C'est hyper mignon. Donc j'ai trouvé ça assez classe. Tu vois, je me suis dit, tu le portes un petit peu, bon, là ça ne va pas le faire. Mais avec une chemise un petit peu effet loose, ça peut faire sympa. Donc voilà, le petit noeud de pape à 9 euros. Première des marques. Je l'ai pris parce que c'était le dernier. Alors bon, je ne voulais pas attendre de la deuxième des marques. Et j'ai pris aussi ce petit chapeau que j'ai mis dans mon try-on. C'est un chapeau en laine. Tu vois la matière ? Voilà, là tu vois vraiment la matière. Laine un petit peu transparente, là, comme ceci. Et c'est un modèle homme. Il était à 19,95. Je l'ai eu aussi à 50%, donc à 9 euros. Et je trouve que, regarde, pas mal. Qu'en penses-tu ? Dis-moi ce que tu en penses. Il n'est vraiment pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien comment il tombe. Voilà, c'est un modèle homme. Mais je ne vois pas en quoi c'est dérangeant. Il est vraiment super beau. Voilà. Ensuite, les manteaux chez Zara. On continue. Manteaux chez Zara, j'ai eu cette petite veste. Perfecto clouté, blanche, un petit peu crème. À 39 euros au lieu de... C'était combien ? 69. Donc je l'ai eu à 39 euros. Alors, je suis un peu déçue parce que du coup, je me suis rendu compte qu'il manque un clou ici. Tu vois. Donc bon, je vais la ramener. Je pense qu'il en reste encore beaucoup parce que je l'ai vu beaucoup. On l'a vu beaucoup, 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 beaucoup. Je suis sûre que tu l'as vu. Dis-moi si tu l'as vu. Si tu ne l'as pas vu, ce n'est pas normal. À mon avis, ton Zara n'est pas comme les autres, je dirais. Mais celle-ci, vraiment, elle était partout. Moi, je l'avais déjà kiffé avant les soldes. Et pour tout te dire, je l'avais même acheté avant les soldes. Et puis, je l'ai ramené quand elle a vu qu'elle était soldée. Et puis voilà, du coup. Mais elle est vraiment mignonne. Écoute, je ne suis pas très perfecto, mais je suis très clou. Donc bon, je ne suis pas perfecto, mais je suis très clou. Donc du coup, voilà. Donc ce qui me dérange, c'est qu'il va falloir que je la ramène quand même. Parce qu'il manque un clou. C'est un petit peu chiant quand même. Donc sinon, on va voir si je vais la garder ou pas. A priori, je vais la garder. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Dis-moi si je dois la garder ou pas. Je l'ai essayée aussi dans mon Tryon. Donc tu peux la voir porter celle-ci. Je l'avais essayée avec la robe noire H&M d'ailleurs. Ensuite, chez Zara, cette petite merveille. Et ça, vraiment, j'adore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un manteau rose, rose mauve poudré. Waouh, ça en fait. Donc voilà, manteau long comme ceci. Hyper, hyper classe. Il m'en fallait un parce qu'il en faut un. Un manteau un peu classe, un peu dans les tons clairs. Pareil, celui-là, je l'avais acheté avant les soldes pour tout vous dire. Et quand j'ai vu qu'il était soldé, je l'ai ramené et je l'ai acheté. Donc ça, c'est mon petit jeu préféré. Donc voilà, je l'ai acheté. Je l'ai pris en taille M. Il était à 89, je l'ai eu à 59. Et là, j'attends de voir s'il passe en deuxième démarque. Mais à chaque fois que j'y vais, je demande. Il n'y a pas de deuxième démarque sur celui-là pour l'instant. Je pense qu'ils ne vont pas le démarquer. Et d'ailleurs, ils sont partis très très vite. J'ai retrouvé un oisil grand aux arcades où il y en avait encore. Mais sinon, il n'y en a plus. Franchement, il n'y en a plus. Mais bon, on ne sait jamais. Avec les nénettes qui ramènent et tout, qui font comme moi. Parce que moi, je ramène plein de choses. Et puis du coup, tu peux avoir de la chance. Encore une fois, le jeu des soldes, j'adore. Chez Zara, toujours. Et ce sera le dernier article de chez Zara. J'ai pris cette doudoune blanche. Doudoune bonhomme de neige. Donc voilà. Spéciale dédicace au bonhomme de neige. À Michelin. Notre ami Michelin, si tu nous regardes. Donc voilà. 29,95 euros. Taille M au lieu de 59. Et alors, très mignon parce que vous avez des détails. roses dorées. Toute cette partie-là. Alors, je l'ai essayé dans mon choyon aussi. Je ne suis pas sûre de la garder. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que je me dis, bon, pour aller faire un petit week-end à la montagne, il faut un manteau assez... Bon, non pas que j'aille tous les week-ends à la montagne. Mais je me dis peut-être qu'elle peut être utile quand même. Bon, ce qui s'est passé. Une fois que j'ai acheté celle-ci. Qui est vraiment... Regarde. Elle est sympa. Elle est droite en bas, droite en haut. Le col est droit. Tout est droit. Moi, j'aime assez, en fait. Mais c'est vrai qu'elle fait un effet un petit peu boule. Tu peux l'avoir dans mon choyon. N'hésite pas à me dire si je dois la garder ou pas. Étant donné que j'ai des formes, ce genre de choses, ça m'épaissit encore. Et des fois, on ne se voit pas aussi épaisse que les autres nous voient. Donc, n'hésite pas à me dire si c'est naze, s'il te plaît. Il faut me dire si ça va ou pas. Cependant, j'ai vu celle-ci hier chez Bershka. Replay. Voilà. C'est la même, en fait. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle est un petit peu plus dodue. Un petit peu plus dodue. Un petit peu plus gonflée. C'est la même. Sauf que, donc là, on n'est pas sur du rose doré. On est sur de l'argenté. Et surtout, on est sur du 10 euros moins cher. C'est-à-dire qu'elle était à 29 à la base. Elle est passée à 19. C'était déjà la deuxième des marques. Mais il n'y a pas de deuxième des marques dessus. Celle-ci, elle reste à 19. La vendeuse m'a dit. Je l'ai prise en taille M. Je me suis dit que, bon, voilà. Je gagne 10 euros. Parce qu'encore une fois, c'est juste histoire d'avoir un manteau un petit peu de montagne. Au cas où je dois y aller. Donc, je me dis, je ne sais pas, autant investir sur un truc à 19 euros que je ne mettrais pas forcément. tous les jours, mais que, bon, bah, je risque d'avoir besoin plutôt que celle-ci. La qualité, elle est quand même un tout petit chouïa mieux. Mais voilà, mais bon, elle est à 29. Et puis, bon, bah, voilà, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je veux mettre tous les jours. Dis-moi ce que tu en penses. Franchement, il ne faut pas déconner, quoi. Si tu montes ça à un mec, il va dire que c'est la même chose. Arrête de me saouler, tu vois. Donc, à mon avis, c'est vraiment la même chose. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. C'est tout pour Zara. Du moins, c'est tout pour ce qui était soldé. Je voulais vous montrer un dernier truc par rapport à Zara. Ce sont, voilà, j'ai acheté ça. Alors, pour info, j'ai acheté des vêtements pour mon fils. Ils ont sorti une collection qui s'appelle Capsule, qui est absolument magnifique. Et je vous montre juste un truc parce qu'on n'est pas là pour parler des vêtements de mon fils. Mais vous voyez un petit Bombers comme ceci, ouvert sur les côtés, là, comme ça. Et c'est vraiment la classe. Et du coup, pour aller avec ça, je lui ai pris ses petites chaussures. Tu vois ? Donc, c'est les chaussures pour mon petit Bibou. Elles sont magnifiques. Sauf que, du coup, je les ai tellement kiffées parce que franchement, regarde, elles sont vraiment géniales. Et puis, du coup, je les ai tellement kiffées que, regarde, j'ai la maman qui va avec. Et du coup, je me suis prise la paire aussi. Je me suis dit que pourquoi pas. Et je les ai prises. Elles vont jusqu'au 40. Chez Zara Kids, en fait, surtout les garçons, ça va jusqu'au 40. Du coup, moi, j'ai pris ma paire en 38. Et du coup, voilà. J'adore. J'adore avoir cette idée de m'habiller avec une pièce comme mon fils. Je trouve ça super marrant. Je m'étais déjà acheté une fois un gilet. Je lui avais pris un gilet à capuche et je m'étais pris le même aussi. Donc, celle-ci, c'est du 38. Tu vois, il y a un scratch comme ça. Et j'avais kiffé surtout sur des Nike qui ressemblent à ce modèle. Ça ressemble un petit peu au Nike. Tu as vu, tu as la partie là comme ça. Et les... Comment ça s'appelle ? Aide-moi. Les rushs, je ne sais pas quoi là, en montante comme ça, avec élastique ici. Elles coûtent 35 euros. 35 euros, franchement. Voilà. Je trouve ça hyper mignon d'avoir les deux comme ça, d'avoir les mêmes chaussures que mon fils. Donc ça, je voulais te les montrer. Chose faite. Ensuite, on va continuer dans ces espèces de chaussures parce que du coup, je trouve ça un petit peu bébête. Mais bon, c'est vrai que voilà, j'ai pris une paire de Nike. Et du coup, tu vas me dire, ouais, c'est carrément pareil. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans le camel, alors je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais une paire de Hermax TA. Et surtout celles-ci qui sont les camel, les Hermax TA. Regarde cette petite beauté. Donc voilà, c'est vraiment... Elles sont vraiment magnifiques. Alors du coup, je trouve ça un petit peu bébête parce que regarde, celle-là et celle-là, elles sont... Oh quoi que non ! Ah tu vois, une fois qu'elles sont filmées, ben non, elles ne sont pas pareilles. Donc non, ce n'est pas le même style. Donc voilà, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, est-ce que je renvoie les Hermax TA ? Mais bon, franchement, je les aime trop avec le petit signe ici. Elles sont hyper féminines, tu vois, comme ça. Et voilà, donc elles étaient... Je les ai eues sur Asos. Eh ouais, sur Asos. Parce qu'impossible de les trouver chez Nike. Je les ai eues sur Asos. Et elles coûtaient... Elles étaient hyper chères. Hyper chères. Elles coûtaient 119 euros. J'ai eu un code promo de 20%. Donc voilà. Je les cherchais depuis longtemps. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, je les avais prises sur le site Nike. Et je les avais prises en rose gold. Je les avais Instagrammées d'ailleurs. Et j'ai eu beaucoup de likes. Mais je les ai renvoyées parce que ça ne faisait pas joli sur le pied. Et au final, j'ai réussi à les trouver en cette couleur que je cherchais. Et elles rendent vachement mieux sur le pied. C'est hyper féminin. Franchement, elles sont magnifiques. Donc voilà. Deux paires de baskets. Donc une à 35 euros. Celle-ci qui était un petit peu dans les 80 balles. Enfin, même un petit peu plus, je crois. Sinon, dans les chaussures Asos. Asos, j'ai pris que ça dans les soldes hyper raisonnable. J'ai pris que ça dans les soldes de chez Asos. J'ai pris qu'une paire de chaussures. Qui est en fait une paire de boots. Vous connaissez ma passion pour les boots. Et donc voilà. Je vous montre. Ce sont des boots marrons. Voilà. Comme ceci. Hop. Hop. Tu vois. Donc un petit peu comme ceci. Droite. Un peu coupée franc. Enfin, franc brut. Tu vois. J'aime bien. Tu vois un petit peu comme ça. Avec la grosse boucle. Moi, je suis une fan de boucles. J'adore les boucles. Avec un talon qui est raisonnable. Et pas mal du tout. Et on est sur du marron un petit peu foncé. Comme ceci. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'elles sont trop simples ? Je ne pense pas qu'elles soient trop simples. Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi. Franchement. Comment tu as un... Comment tu as tout mes achats. Dis-moi ce que tu aimes. Ce que tu n'aimes pas. Comment tu as tout. Je suis vraiment à l'écoute de vos commentaires. J'adore vous répondre d'ailleurs. Et donc voilà. Donc celle-ci. Elles vont coûter 25 euros je crois. En solde. Et c'est le seul truc que je me suis acheté en solde chez A. Donc voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il me reste ? Ah. J'oublie un...